... ... ... ... ... Cette répression aveugle et disproportionnée, en dément ces vies perdues, leur mort ne doit pas être vaine. Des dizaines de manifestants ont été arrêtés et brutalisés, souvent par des individus anonymes, n'ayant pas l'uniforme des forces de sécurité, comme c'est le cas de Tchad, du mouvement de Yanamar et de beaucoup d'autres jeunes. Incapable de sentir et comprendre les pulsions profondes de cette jeunesse désemparée, parce que trahi par son gouvernement corrompu et inapte, Macky Sall s'est caché derrière son ministre de l'Intérieur, M. Antoine Djom, pour insulter tout le peuple sénégalais en taxant cette vaillante jeunesse de terroristes pour faire plaisir à certains de ses parrains étrangers. Le propos beliqueux, le ton martial et la rhétorique guerrière employés par ce ministre cachent pourtant mal son profond désarroi et sa peur panique qui transparaissait à vue d'œil sur son visage, sa gestuelle et son langage corporel. Le M2D voudrait attirer l'attention des Sénégalais et de la communauté internationale sur le fait que les actes de pillage et de saccage de biens publics et privés, quoique regrettables, sont la résultante de deux facteurs. D'une part, c'est un réflexe de survie d'une population affamée, humiliée et frustrée de voir les richesses de la nation confisquées par une minorité. Ces milliers de jeunes qui affrontaient la mer et le désert pour rallier l'Europe au péril de leur vie n'ont évidemment rien à perdre et ont vu dans ces manifestations à la fois un exutoire et un moyen de trouver de quoi vivre pendant quelques jours pour faire face aux rigueurs du couvre-feu et de la pandémie. Au moment où ces jeunes souffrent des effets économiques de cette pandémie, les vaccins qui sont destinés à leurs vieux et aux pauvres parents sont détournés et distribués en priorité à quelques privilégiés de la République de Macky Sall et à leurs familles et amis. En second lieu, une partie des pilleurs pourraient parfaitement être des éléments de nervie et de casseurs recrutés et payés par le régime de Macky Sall et ses alliés pour commettre des forfaits afin de les attribuer aux défenseurs de la démocratie dans le but de ternir leur image et discréditer la lutte. Mais c'est peine perdue car nul ne se trompe plus sur le véritable visage de Macky Sall. Le MDD voudrait rappeler qu'un régime hors la loi qui s'est permis de sortir nuitamment le député et prisonnier politique Ousmane Sonko de sa cellule pour le conduire à une destination inconnue avant de le donner au juge Sambassal qui, à son tour, l'a interrogé sans ses avocats est mal placé pour donner des leçons relatives au respect de la loi. Le haut commandement de la gendarmerie nationale est invité à refuser que cette institution prestigieuse et respectée qui fait la fierté de tout le peuple sénégalais ne soit manipulée et utilisée contre le peuple. Le MDD invite la communauté nationale à comprendre que les quelques heures d'enlèvement de Ousmane Sonko ont pu permettre à ses ravisseurs de lui faire subir peut-être inconsciemment toutes sortes d'épreuves de nature à accréditer leur ville complot. Une telle pratique viole le protocole de la CDAO et rend nulle toute preuve collectée durant cette disparition organisée. Ce complot abject qui fait du corps de la femme un simple instrument politique doit être dénoncé partout dans le monde notamment auprès des organisations féminines luttant pour les droits des femmes. Le MDD voudrait dire à l'apprenti dictateur Macky Sall et son ministre de l'Intérieur que les menaces et intimidations resteront vaines et inutiles et n'entameront en rien la détermination du peuple sénégalais à se battre pour préserver sa démocratie très chèrement acquise. Le MDD félicite la jeunesse sénégalaise lui réaffirme son soutien et appelle le peuple sénégalais dans tous ses segments à poursuivre la mobilisation et la lutte pacifique en usant de tous les moyens constitutionnels pour refuser la dictature de Macky Sall. Le MDD rappelle que le mot d'ordre reste maintenu et rappelle ses exigences. la libération immédiate de tous les prisonniers politiques illégalement et arbitrairement détenus dans les prisons de Macky Sall. Le rétablissement immédiat des signaux des télévisions de WALF et CNTV. La reconnaissance et le respect du droit des citoyens à la manifestation pacifique conformément à la Constitution. l'ouverture d'une enquête pour identifier, juger et condamner tous les individus mêlés de près ou de loin au complot sordide ayant conduit notre pays dans cette crise grave et dangereuse. après ce qu'il a fait subir au peuple sénégalais et son entêtement démoniaque a persisté dans l'erreur au risque de causer encore la mort de nombreux autres sénégalais, Macky Sall a perdu la dignité de rester à la tête du Sénégal car nous sommes un pays de paix et de mesures. Le MDD appelle le peuple sénégalais à descendre massivement dans les rues de Dakar et dans les régions départements communes villages pendant trois jours à compter du lundi 8 mars jour de lutte et d'affirmation des droits des femmes qui seront invitées à sortir et à marcher aux côtés de leurs enfants leurs petits-enfants et à les aider dans leur quête d'un avenir meilleur et nous disons résistons. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501